Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver dans ce deuxième épisode de Bienvenue dans notre investissement immobilier. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer le processus en long, en large, en travers. Donc depuis où l'idée a germé dans ma tête jusqu'à la réalisation de ce projet. Alors pour commencer, ça fait longtemps déjà que je voulais faire ce projet et je me suis dit que lorsque j'aurai un travail stable, un CDI, la première chose que je ferai, c'est non pas acheter une voiture, mais acheter un bien immobilier. J'ai eu le parfait exemple de mes parents qui ont profité en fait que leur travail leur apportait assez pour investir dans l'immobilier. Donc aujourd'hui, ce patrimoine immobilier là, ce sera pas pour moi, mais pour leur retraite plus tard. S'ils veulent vendre, et bien écoutez, ils peuvent le vendre. Moi, j'estime pas que les biens des parents sont pour les enfants. Les enfants, eux, ils ont qu'à chercher leurs biens, tout simplement. J'avais un crédit étudiant pendant 4 ans, donc qui a pris fin en août 2019. Et la première chose que j'ai fait, c'était de me concentrer sur l'achat d'un bien immobilier. Donc je savais pas si c'était l'achat d'un bien immobilier pour y habiter ou pour louer. Après réflexion et en fonction de nos moyens, donc je me suis dit, ce serait mieux de penser petit. On va acheter un petit appartement, on va le rénover et on va le louer. On a eu aussi l'idée d'acheter une maison, mais j'ai eu pas mal d'exemples. Et moi, ce que j'aime bien en fait avec les... je dis les anciens, mais voilà, avec les oncles, les tantes et tout, c'est de parler. De parler business, de parler crédit, de parler de leur propre expérience. Alors je sais que dans certaines familles, c'est assez tabou, mais moi, j'y vais un peu au culot et j'aime bien en fait connaître leur expérience pour justement en tirer des leçons. Et je pense que ça, c'est très très important. Donc vous avez des gens qui ont leur CDI. Ils vont faire quoi ? Eh bien, ils vont acheter une maison. Donc je ne juge pas ces gens-là. Chacun fait ce qu'il a envie avec son argent. Mais voilà, donc ils vont acheter une maison. Ils vont construire leur maison. Et dans tout ça, ils vont englober une belle voiture. Sachez que ce crédit-là, il va vous coûter de l'argent. Il ne va pas vous rapporter de l'argent. Quand on construit une maison où on achète un bien pour y habiter, ce bien va vous coûter de l'argent. À aucun moment, l'argent rentre. Vous allez dépenser pour ce bien. Donc vous allez, lorsque vous allez construire votre maison, vous allez payer votre crédit. Mais en plus, vous allez acheter des plantes. Vous allez faire la décoration. Donc à aucun moment, l'argent ne rentre. De fil en aiguille, je me suis mis en couple. On a pris un petit appartement. Et là, je me suis dit, le prix que je paye cet appartement est juste horrible pour le mètre carré qu'on a. Donc, on est dans un 43 mètre carré. On paye 562 euros. Je sais que beaucoup qui vont regarder cette vidéo vont me dire mais c'est rien et tout et tout. Mais moi, je me suis dit, attends, on commence juste à travailler. Et la plupart de nos charges, donc si je compte 562 euros plus les charges donc aux électricités avec Internet, on est à 700 euros. Plus de la moitié de notre salaire qui passe là-dedans. Et bien moi, je ne veux plus payer de loyer. Voilà, c'est ce que je me suis dit. Bien évidemment, je ne vais pas rester toute ma vie dans un appartement de 43 mètres carrés à 562 euros. La question que je me suis posée, c'est comment faire pour aller dans un appartement plus grand en payant moins cher le loyer. Et la question aussi que je me suis posée, c'est que je ne veux plus payer de loyer parce que ça me bouffe tout mon salaire. Tout simplement. J'ai eu plusieurs réponses dans ma tête. Je me suis dit, attends, on va acheter un bien immobilier. On va le louer sur Airbnb, ce qui multiplie les gains que si vous louez en meublé ou en non meublé. Et avec ce gain qu'on aura par mois, on pourra rembourser le prêt du bien immobilier et payer notre loyer. Donc si je garde un gain raisonnable, je paye par exemple mon prêt qui est à 500 euros et je peux payer mon loyer qui est à 500 et quelques euros. Et en plus, comme j'ai 500 euros, je peux donc déménager dans un appartement plus grand comme dans un T3 ou un T4 qui coûtent sur Saint-Denis dans les environs de 700, 800, 900 à monter. Sur 700 euros ou 800 euros, 500 euros, ce n'est pas négligeable. Donc au lieu de payer 500 euros un appartement de 43 mètres carrés avec une chambre, je paierai 200 voire 300 euros juste un appartement de je ne sais pas combien de mètres carrés avec 3 chambres ou 4 chambres. C'était vraiment l'événement déclencheur en fait qui m'a fait prendre cette décision et qui a fait que j'ai mis en place ce plan-là. 700 euros, donc c'est quand même... Sur notre salaire, ça fait quand même quelque chose. Donc là, si on va déménager, on doit payer encore plus cher le loyer. Alors là, no way ! Donc je me suis dit, là il faut qu'on mette un plan stratégique en place. Pour nous chercher sur le bon coin, il faut aller voir votre banque et demander à votre banque combien vous pouvez emprunter. Donc là, il va vous demander si vous êtes seul, si vous êtes accompagné. Et on était à la banque, ils nous ont dit un certain montant. Donc j'ai commencé à chercher sur le bon coin des appartements moins chers, mais aussi dans ces prix-là. J'ai passé presque un an à chercher. Il y a des moments où je me suis carrément démotivée. J'ai cru en fait avoir une bonne affaire. J'ai voulu négocier. Finalement, le vendeur s'est rétracté. Donc on était presque arrivé au rendez-vous chez le notaire. On avait déjà rempli, pré-rempli le papier avec l'agence. Et le vendeur s'est rétracté parce que pour lui, il estimait que son bien valait plus cher alors que le marché, malheureusement, disait le contraire. Donc je me suis carrément démotivée, déprime totale. J'y ai plus pensé. Et une fois, en parlant avec ma mère, elle me dit, écoute, j'ai vu des annonces et tout. Voilà une photo. Donc bon, la géolocalisation n'était pas bonne. Et là, je me suis dit, bon, je vais essayer d'aller voir sur le bon coin. Arrivé sur le bon coin, j'ai vu l'annonce. J'ai eu un coup de cœur pour l'appartement. Et là, tout de suite, j'ai contacté l'agent immobilier. Tout s'est passé tellement rapidement, mais tellement naturellement, sans aucun encombre. J'ai l'impression que c'était fait pour nous, pour moi. Donc voilà, tout s'est super bien passé. Donc j'ai trouvé le lien en octobre 2020. Je ne vais pas chercher ailleurs en fait. J'avais déjà cherché, j'étais déjà déprimée et tout. Et donc je me suis dit, ok, on garde celui-là. On a visité, l'appartement était frais. Il était en très bon état. Il n'y avait pas tellement de rénovation à faire ou quoi que ce soit. On pouvait même le laisser comme ça et directement le louer. On a commencé à faire les procédures. Donc on a été signé le compromis. Donc on a été avec une agence, une maison de crédit qui s'appelle le financement.re. Et eux, en fait, ils vous permettent de trouver la banque la moins chère avec le taux le moins élevé. Et comme on était en pleine crise de coronavirus, donc les taux d'intérêt étaient vraiment au plus bas. Et du coup, je pense qu'on est tombé vraiment dans la meilleure période pour investir. Et il faut savoir qu'il vous faut environ 10 000 euros d'apport. Donc entre les frais de notaire et tout ça, c'est ça qui coûte le plus cher en fait, c'est les frais de notaire et les frais de l'agence, bien sûr. Donc nous, il nous a fallu entre 10 000 et 11 000 euros d'apport. Donc ça nous a pris quand même de octobre à février le temps de trouver le bien, d'aller chez le notaire, d'ouvrir les comptes dans les banques respectives, de signer tous les papiers et d'avoir les sous sur notre compte, voilà, pour faire les travaux. En février, fin février, on a eu les clés. On a pris un mois, un mois, tout le mois de mars, on ne savait pas quoi faire. Donc on avait déjà notre travail qui nous prend énormément de temps et entre le boulot, le week-end et tout ça, on allait à Leroy-Merlin par exemple ou dans les magasins de Monsieur Bricolage pour essayer de voir quelles couleurs on pouvait faire et tout ça et on était littéralement perdu, on ne savait pas quoi faire. Je dis avec mon copain, écoute, on va faire venir un décorateur d'intérieur ou un architecte d'intérieur. J'ai pris tout le mois de mars pour trouver un architecte d'intérieur et je crois que j'ai fait tous les architectes d'intérieur de la réunion. Il y a un seul qui est venu sur place parce qu'il était dans le coin donc il a dit, il va venir, il va passer et il m'a offert une, comment dire ça, une expertise d'une heure gratuite. Il m'a donné ses conseils, il m'a dit, voilà, bon, nous on voulait par exemple mettre la cuisine, on voulait faire un bar avec des chaises hautes, avec une séparation entre le salon et la cuisine. Lui, il m'a dit, au vu de l'espace qu'on a, il est mieux de mettre la cuisine sur tout le long et tout ça. Enfin, voilà, plein de petites choses que du coup, je remercie. Et si je peux vous donner un nom d'architecte à la réunion, architecte, décorateur, décoratrice d'intérieur et tout, c'est lowdesign.re. Donc elle, j'allais vraiment faire appel à elle. J'ai pris un pack qui était à 800 euros. Donc c'était, elle venait sur place, elle prenait les cotations, elle faisait un plan en 3D. Voilà, donc nous on voulait un plan en 3D de la décoration qu'on pouvait faire pour aménager l'espace intelligemment. Et du coup, je crois que c'était 800 euros qu'elle me demandait. Je me suis dit, bon, j'ai vu, hein, j'ai vu des trucs que c'était 2000 euros, 1200 euros, un plan en 3D. On voulait juste un plan en 3D, on voulait pas qu'ils viennent faire les travaux et tout. On voulait qu'un plan en 3D et on s'est dit, ben, nous on fera les trucs après. La chère, vraiment, c'est lowdesign.re. Elle est sur Instagram aussi, mais malheureusement, elle était pas disponible. J'ai contacté un peu à l'arrache. Elle devait prendre le projet qu'en juin et donc moi, ça me retardait et niveau rentabilité, c'était pas vendu tout pour moi. Donc j'ai décliné son offre en lui disant que, ben, malheureusement, j'aime bien ce qu'elle fait, j'aime bien son travail, mais niveau timing, là, ça le fait pas du tout. Donc ce sera pour une prochaine fois, je l'espère. Ensuite, j'ai eu au téléphone une architecte d'intérieur de La Réunion qui m'a dit, mais madame, pourquoi vous n'allez pas sur Rinov ? Donc si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour principalement vous parler de cette étape cruciale qui nous a aidés à commencer les travaux, à nous projeter, à vraiment commencer les choses sérieuses. Rinov est une société de décoration en ligne. Donc ils ont plusieurs décorateurs d'intérieur et vous allez sur leur site internet et vous pouvez créer votre projet. Donc vous prenez en photo les pièces, vous prenez le plan, vous leur envoyez, vous sélectionnez les styles que vous aimez et Rinov vous propose quelque chose. J'ai eu pour environ 400 et quelques euros pour tout l'appartement, toutes les pièces. Il y a eu quand même quelques pièces qui n'étaient pas homogènes du tout, donc j'ai dû revoir avec eux qu'ils ont modifié tout ça. Je comprends que localement, ce soit 800 et quelques euros et que là sur internet, ce soit 400 euros. Ce travail franchement était pas mal et ça nous a aidés vraiment à nous projeter, à savoir quelle peinture faire, quelle décoration, quel meuble acheter. Voilà, c'est pour ça que là, je vous fais cette vidéo pour vous parler de Rinov qui pour moi est très très intéressant. Donc on va découvrir ensemble les plans que Rinov m'a envoyés en 3D. Contre Rinov, donc comme je vous l'ai dit, j'ai fait une commande de 4 pièces et j'en ai eu pour 443 euros exactement. Donc là, vous avez le détail de chaque pièce, donc la pièce de vie, la salle de bain que normalement, je n'aurais pas dû régler parce que quand on prend une suite parentale, la salle de bain est comprise dans la suite parentale. Donc voilà, et les toilettes. Ce sont les photos que j'avais envoyées au départ. Ensuite, j'ai envoyé ces photos inspiration qui donc permettra aux décorateurs de connaître le style et ce que je veux vraiment comme rendu. Donc ces miroirs, vous pouvez les retrouver chez le Roi Merlin ou Maison du Monde, mais tous les objets que vous voyez, que ce soit les lampadaires, les miroirs et tout, c'est à retrouver chez Maison du Monde parce qu'ils ont un partenariat avec Maison du Monde et tous les lampadaires, tous les sujets, tous les objets, tout ça, est répertorié sur une shopping list. Ils vous donnent le prix, ils vous donnent tout en fait. Donc voilà, le rendu des toilettes qui est vraiment pas mal. Donc là, je vous montre le plan 3D, ce qu'ils nous ont proposé et dans la prochaine vidéo, je vous montre ce que nous, on a fait, ce qu'on a gardé, ce qu'on a enlevé, ce qu'on n'a pas pu faire. Voilà, voilà, pour les toilettes. Là, nous sommes dans la suite parentale. Donc voici les photos que j'avais envoyées au départ et les photos d'inspiration que j'ai sélectionnées sur leur site. Donc là, vous avez des tableaux qui viennent de Maison du Monde, le fauteuil aussi pareil, les panneaux de tasseaux muraux que je vous ai montrés dans la première vidéo qu'on était en train de construire parce qu'il n'y en avait pas. Voilà. Donc on a aussi cette partie qu'on doit faire. Et voilà la chambre. Donc ça reste très naturel. Donc c'est des couleurs bois, gris, blanc. Je ne suis pas fan du tout des deux étagères qu'ils ont mis. Parce que moi, je n'aime pas dormir sous des étagères et tout. Il y a pas mal de poussière et tout ça. Mais voilà, sachez qu'ils vous donnent même les tapis. Franchement, je suis vraiment trop, trop contente et trop satisfaite de ces plans 3D. Voilà pour la chambre. Donc là, bon, ils n'ont pas peint le mur. Ils ont laissé comme ça. Et là, vous avez le dressing. Voilà. Et cette couleur-là nous a vraiment permis en fait de savoir par quelle couleur on pourrait remplacer les murs qui étaient bleus et tout ça. Et ça nous a vraiment donné un aperçu de ce qu'ils pouvaient rendre. Très bien. Le dressing est juste magnifique. Voilà. Et la salle de bain, du coup, elle tombe là. Ensuite, on passe à la salle de bain. Donc voilà les photos que j'avais envoyées auparavant. Et ici, les inspirations. Donc, je voulais vraiment une délimitation entre le bac à douche et le reste de la pièce. Je voulais en fait un carrelage avec de la mosaïque et tout. Finalement, eux, ils m'ont donné ça mais j'aime pas du tout. C'est horrible. Voilà. J'aime pas du tout. Donc, d'où on a opté pour le ciment là. L'enduit effet ciment. Moi, ce que j'aime bien dans cette dans cette salle de bain, c'est ce petit meuble, le bac à douche et les verrières et le support là. Voilà. Sinon, le carrelage partout comme ça, j'aime pas du tout. Et puis, le style, pour moi, c'est un flop en fait. La décoration de cette salle de bain parce que c'est pas du tout, je trouve qu'il est pas homogène. Donc là, vous avez des trucs rose gold alors qu'à côté, la chambre, elle est plus noire, plus bois. Là, le rose gold, je comprends pas trop. Ce vase là, je comprends pas non plus. Donc moi, je leur avais fait part de mon mécontentement pour la salle de bain et ils ont pratiquement rien changé parce qu'au départ, en fait, ils avaient rien mis ici. Ils avaient mis le même carrelage partout dans la pièce et j'avais dit non que je voulais une délimitation. Et donc, ils ont juste rajouté un truc, mais voilà, ils ont juste rajouté les... les mosaïques sur le même carrelage mais ils ont rien fait de... de différent, en fait. Donc voilà, je suis un peu déçue de la salle de bain, du style. Voilà. Donc c'est la pièce de vie, la cuisine, le séjour. Donc là, vous avez les photos avant que j'ai envoyées. Voilà. et là, vous avez les inspirations. Alors ces inspirations-là viennent de certains Airbnbs de La Réunion que j'aimais bien, en fait, la décoration, le style et tout. Donc je me suis un peu inspirée. Et là, c'est des photos que j'ai sélectionnées sur le site. Franchement, ce plan-là nous a vraiment beaucoup aidé à visualiser, à... quand on est allé chez le cuisiniste, on savait déjà en fait ce qu'on voulait. On voulait vraiment un retour bois, on voulait vraiment un planche de travail de cette couleur, une cuisine de cette couleur. On savait exactement combien de meubles on voulait, combien de placards on devait prendre. Donc ça nous a vraiment facilité la tâche. Voilà. Donc eux, ils ont mis du parquet, donc nous, on a du carreau. Et voilà le séjour. Ah, ça c'est... C'est vraiment ce panneau-là que j'adore. Les trucs sont faits sur mesure de façon que vraiment l'espace est optimisé en fait. C'est super bien. Là, vous avez de la place pour tout mettre et quand on est allé chez l'artisan, on a fait notre même télé sur mesure, quand on est allé chez l'artisan, franchement, on lui a montré la photo et ils se sont inspirés de ça. Voilà. C'est super beau. Les détails sont parfaits. Les tableaux que vous pouvez retrouver chez Maisons du Monde, donc là, dans la shopping list qu'ils ont. Voilà, le dessous de l'escalier optimisé, incroyable, la table, les chaises. Donc ici, vous avez les toilettes et ici, la porte d'entrée. Et là, vous avez en fait le coffrage pour la bonbonne d'eau chaude. Voilà. Donc, voilà, voilà, pour ces plans 3D que j'ai payés 400 euros. Donc, dites-moi en commentaire comment vous trouvez ça et est-ce que pour vous ça vaut son prix, quoi. Voilà. Alors, qu'avez-vous pensé de ces plans 3D ? J'aimerais bien en fait en commentaire que vous me faites vos retours. Alors, est-ce que vous connaissiez Rinov avant que je vous en parle ? Est-ce que vous pensez que 400 euros pour 4 pièces, est-ce que ça vaut le coup ? Vous avez vu les plans ? Je vous ai montré les photos avant, les photos d'inspiration et ce que eux, ils m'ont proposé. Qu'en pensez-vous ? En tout cas, moi, j'ai été satisfaite. En fonction du prix, quand j'ai vu que localement, c'était 800 euros et que là, on me proposait moitié prix, je me suis dit oui, ça vaut le coup. J'ai dû quand même convaincre mon copain qui lui, n'était pas pour faire appel à Rinov mais finalement, il a été séduit aussi par les plans 3D et c'est ce qu'on attendait pour commencer. Donc, voilà. Donc, cette vidéo a été faite principalement pour vous parler de Rinov. Je ne suis pas du tout sponsorisée pour faire cette vidéo-là. Par contre, j'ai un lien de parrainage. Donc, le lien de parrainage ne sera pas en barre d'infos. Il faudra me laisser votre adresse mail. Donc, vous pouvez me laisser votre adresse mail soit sur Instagram, en message privé, soit en dessous du commentaire. Donc, je vous enverrai un code qui est généré à chaque fois par mail que vous m'envoyez en fait. Donc, si quelqu'un m'envoie un mail, je crois que le code ne servira pas à un autre mail. Donc, j'ai le droit d'offrir 20 euros à 5 personnes par an. Donc, ben voilà, les 5 personnes qui souhaitent refaire la décoration de la chambre de leur enfant ou de leur chambre à eux, et ben envoyez-moi votre adresse mail par message Instagram ou vous me laissez un commentaire sous la vidéo et je vous enverrai le lien. Voilà, pour bénéficier de moins 20 euros sur votre première commande. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve dans la prochaine vidéo où je vais enfin vous faire un appartement tour et vous montrer le résultat, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a pas fait, ce qu'on a gardé, ce qu'on a pas gardé, le rendu final de mon polypocket grandeur nature. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye !